Que penseriez-vous de modeler des petits lapins avec de la pâte et puis de pouvoir les manger? C'est exactement ce que je vous propose dans cette vidéo. Pour ce délicieux projet, il vous faut de la farine, du lait, du beurre, des oeufs, de la cassonade, de la levure, de la vanille et une pincée de sel. Faites tiédir le lait. Prenez une partie du lait et ajoutez le beurre, le sucre et la levure. Mélangez bien le tout et laissez la levure monter. Dans un grand bol, versez la farine et ajoutez un peu de sel et la vanille. Ensuite, ajoutez le mélange de lait avec la levure ainsi que le reste du lait. Et finalement, ajoutez les oeufs. Gardez les raisins de côté pour plus tard. Mélangez la pâte au mélangeur ou à la main. Si la pâte est encore collante quand tout est mélangé, rajoutez de la farine jusqu'à ce que la pâte ne colle plus à vos mains. Laissez monter la pâte pendant une heure environ. Pendant que la pâte monte, cuisez des oeufs durs. Si vous désirez, vous pouvez même les colorer. Prenez des tôles à biscuits et recouvrez-les de papier parchemin. Donnez de la pâte à chaque enfant et laissez-les créer leur propre lapin ou tout autre animal ou objet. Cette activité leur permet d'utiliser leur fine motricité tout en s'amusant et en plus, ils pourront aussi déguster leur jolie création. Prenez un morceau de pâte pour créer un lapin. Faites une boule de pâte pour la tête et ensuite ajoutez des oreilles en haut de la tête. Prenez alors une autre boule de pâte un peu plus grande que la tête pour former le corps. Faites un petit creux au milieu et ajoutez l'oeuf cuit dur dans le creux. Comme vous pouvez le voir, j'ai coloré l'oeuf dur. Faites deux languettes de pâte, étirez-les et placez-les en diagonale sur l'oeuf. Pressez les extrémités sur le corps pour que la pâte colle. Les deux longues languettes de pâte représentent les pattes avant du lapin qui tiennent l'oeuf en place. Maintenant, prenez deux autres morceaux de pâte pour représenter les pattes arrières du lapin que vous collez au bas du corps. Pour terminer, mettez deux raisins pour les yeux et un raisin pour le nez. Quand vos lapins sont prêts, laissez-les reposer pour une trentaine de minutes. Avant de les mettre au four, badigeonnez la pâte avec un mélange de jaune d'oeuf et de lait. Ce mélange va donner un beau fini brillant au lapin. Mettez les lapins à cuire pour environ 20 minutes à 200 degrés Celsius ou 400 degrés Fahrenheit. Quand les lapins sont cuits, placez-les sur une grille pour refroidir. Pour imprimer la recette et les instructions illustrées de ce projet, cliquez sur le lien sous la vidéo. Et bon appétit! N'oubliez pas de partager les photos des créations des enfants sur le site d'Animassiettes. Sous-titrage Société Radio-Canada